Salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer Krakra au retrait, on va voir si c'est toujours viable en Coliseum 1v1, on va aller le tester tout de suite, mais d'abord je vous présente rapidement le stuff, donc c'est une full œil attentif, et regardez comment j'ai fait le forceur, j'ai mis des runes retrait PA transcendant sur tous les items que je pouvais, vraiment c'est difficile de faire mieux en termes de retrait, on arrive à 156 là-dessus, probablement que sur le Dofusbook on peut monter à 160 je pense, donc on a le Colac sanguin évidemment, on a le Paralyseur majeur pour vraiment forcer, forcer de fou, et je pense que vous connaissez aussi la panneau, la panneau quoi, la panneau Wukin, donc la ceinture et les bottes qui nous donnent encore plus de retrait avec le bonus, on a des super res, voilà, 43, on a même des res neutres, 23, 30, 36, c'est parfait, on a que 4 PO mais je pense qu'on peut l'améliorer avec des trophées ou des trucs comme ça, ça peut aussi se jouer avec le Cougnard pour avoir un mode 12-6, c'est énormément d'initiatives, puisqu'on arrive à 5 450, c'est insane, tu peux tout le temps commencer premier si t'en as envie, mais bon nous on va vraiment jouer retrait PA et voir ce que ça donne en colis aujourd'hui. Pour cette première game on va jouer contre un upper mage, donc on a plusieurs choses à faire avec ce stuff haut sur crin, déjà jouer avec l'expia qui va mettre énormément de dégâts, on va juste trouver une LDV, donc là je me rapproche un petit peu, hop, case noire, on est bon, on sait qu'on a l'LDV ici, on se booste, une expia et pour le retrait on va envoyer une flèche glacée, donc il y a deux sorts de retrait, la flèche glacée et la flèche paralysante je crois, t'en as une à 4 PA, une à 3 PA, et il y a beaucoup de PO quand même sur tous les sorts, 4 PO de base je trouve que c'est plutôt pas mal, franchement ça suffit, surtout avec les opportunités de retrait que nous offrent les items qu'on a équipés. On a du sort de vol de vie, voilà, pour 2 PA t'as une flèche IMO qui envoie du moins de 150 à peu près, la balise de rappel plus le dos coco, là en fait le but ça va être de mettre des dos coco plus balise de rappel tout le temps, oh j'ai mis ce clic là, j'ai mis une vendetta dans le vide, c'est pas grave, on va mettre un miroir aux alouettes, voilà ce que je voulais faire à la base, hop, donc on a aussi la flèche détournante qu'on a vu sur le stuff feu de la dernière vidéo, là cette fois-ci elle va nous servir aussi à mettre quelques dégâts, rien d'extraordinaire mais à faire du retrait, en tout on aura 3 sorts de retrait PA qui retirent 2 PA chacun, donc voilà, moins de 2 PA, ça c'est fait, on le laisse à 7 PA le port, en plus il n'a même pas d'habit sale, donc bon courage, il est déjà à 3500 points de vie, regardez le tour d'après, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai commencé à dire, là on va poser une balise de rappel, plus le dos coco, ce qui veut dire qu'on va se régêner, un truc du style, bah 20%, 20% de vita le tour d'après, tous les 3 tours, puisqu'on peut relancer aussi la balise de rappel à chaque tour de dos coco, regardez-moi ça, 844, je suis full vie, donc en fait tous les 2 tours, tous les 3 tours plus exactement, on va proc 840 points de vie, c'est aberrant, allez ça part sur une représailles, on le met pesanteur, voilà, ça part sur du retrait maintenant avec la paralysante, la flèche glacée, moins de 2, moins de 2, ça fait moins 4, il est à 7 PA, pesanteur en plus, vu que je les représailles, bah si il me tape, il va perdre des PM, et la représailles, maintenant ça donne un bonus de dégâts, donc 5% à chaque attaque, le tour prochain risque de piquer, surtout qu'on a le retour de l'expia, il va peut-être nous gêner avec le gardien, au pire, on a l'acuité absolue, ouais je pense qu'on va la claquer, parce que là il est quand même bien placé, et le gardien va nous faire chier, donc on va d'abord se décaler du gardien, ouais, non, je vais pas me rapprocher, je vais l'acuité absolue, on n'est pas tout à fait boost, mais ce sera quand même une belle expia, qui va se manger là, qui passe en crit à moins 900, c'est pas mal du tout, il va nous rester 3 PA pour faire un petit peu de retrait avec la flèche glacée, c'est parfait, là avec les 156 de retrait PA, c'est rare que ça esquive en face, c'est très très rare, là il a que 30 d'esquive, la plupart des joueurs ont entre 30 et 40, 50, ils s'optimisent pas plus que ça, en termes de retrait pour jouer contre les cras, donc franchement on a la voie libre, on a plutôt la voie libre, je trouve ça assez intéressant, contre des classes pour jouer à distance, et éventuellement, enfin bon, là contre cet upper match, en tout cas, ça fait 1000 fois le job, franchement je suis en détente dans ce match, et il me fait pas du tout peur, surtout que j'ai augmenté un petit peu ma cote, depuis la vidéo d'hier, je suis en diamant 2 là me semble-t-il, donc on va préparer la petite balise de rappel, il me faut garder 2 PA, pour les 800 points de régène tour 6, on va lui faire un petit peu de retrait, avec la paralysante, et les moins 2 encore une fois, il me faut 2 PA, donc la glacée, plage glacée, ah il a esquivé, et on va poser une balise de rappel, un petit peu plus loin, voilà comme ça, 800 points, 800 et quelques, normalement là avec ma vita max, je proc 860, 870 le tour 6, donc tous les 3 tours, on a un dos coco plus la balise de rappel, ça fait 20% de vita supplémentaire, juste du régène comme ça là, on a aussi un petit peu de vol de vie, avec la flèche IMO, même si le retrait PM ne passera quasiment jamais, puisqu'on a que 5 de retrait PM, avec ce stuff, donc vraiment faut pas le jouer, trop trop sur la flèche IMO, là de toute façon, j'étais vraiment parti pour faire du retrait PM simplement, et je me suis pas du tout, regardez moi ça, 844 de régène, et je pense que je vais le terminer, je sais pas, soit, ouais peut-être pas, peut-être pas, j'ai pas la, j'ai pas l'expia encore, donc on va d'abord représailles, comme ça il pourra pas, il pourra pas trop me gêner, et puis la représailles aussi, bah à chaque fois qu'il va me taper, ça va me donner 5% de dommages supplémentaires, donc là autant vous dire que l'expia va faire très très mal, on va pousser le truc un petit peu, et se booster avec le tir puissant, qui a pas crit, c'est dommage, mais vas-y on va, là on va avoir le tir puissant, plus s'il me tape 5% à chaque coup, de la représailles, donc là il me tape une fois, hop c'est 5%, c'est pour BB, voilà, les moins de 2 PM qui tombent, bon de toute façon, il avait déjà tout utilisé, donc, mais là au pire on fait pas le kill, on fait pas le kill le tour d'après, bah le gars il a plus de PM quoi, il peut plus bouger, et en plus de ça pendant 2 tours, regardez-moi ça, il a pour le moment 10% de malus de rez, et maintenant 15, très bien regardez ça, 15% de malus rez, plus le tir puissant, pfff, l'expia moins 1007, oh oh oh, waouh, on enchaîne avec un sacri, toujours avec le même stuff, et les mêmes variantes, il n'y a pas vraiment d'autres choix possibles, il a 5000 points de vie, waouh, ok, alors l'expia, on va pas pouvoir la lui lâcher, je vais vendetta, ce qui est cool, c'est que là maintenant, avec le cran, on peut mettre de l'érosion, assez facilement, avec des sorts du style vendetta, ou la flèche cinglante, bon, la flèche cinglante, ça a toujours été le cas, mais la vendetta c'est plutôt cool, quand l'ennemi nous tape, en plus on peut le faire tous les tours, quand l'ennemi nous tape, ça lui fait proc 10% d'érosion, sur la tronche, donc c'est pas mal, on va quand même se reculer, essayer d'éviter les coups, mais s'il me tape, il va prendre 10% d'érosion supplémentaire, pendant un tour, allez, il va se booster, il va se ramener, hop, j'imagine qu'il va finir middle map, voilà, bon là, pour l'APO, c'est pas trop ça, si je veux aller chercher la ligne de vue, il va falloir que je m'expose, et je pense pas être parti pour, peut-être que je vais encore gagner un petit peu de temps, avant de lui faire du retrait, et rester loin, on peut éventuellement péter son épée, comme ça il pourra pas transpo dessus, ouais, allez, ça passe fort, regardez-moi ça, la paralysante à moins 1000, moins de PA, wow, bon, allez, une petite IMO, ça peut être pas mal de poser une balise de rappel aussi, et l'avant d'étant, on peut la relancer, ah ouais, mais du coup, il va transpo sur la balise de rappel, bon au pire, c'est pas grave, moi, j'irai me, j'échangerai, j'échangerai de place avec la balise de rappel, regardez, il prend 10% d'érosion là, bon, ça le proc plusieurs fois, mais voilà, bon, tour 3, le fameux Do Coco balise de rappel, là, il m'a mis un full tour le type, j'ai tout gommé avec Do Coco balise de rappel, c'est vraiment incroyable ce combo, Do Coco balise de rappel, tu te régales, allez, on va partir sur du retrait, voilà, ah, il a esquivé, on va poser un miroir aux alouettes, la détournante, et il me restera 4 PA, mais j'en ai besoin que de 3, pour une flèche glacée, je peux m'exposer un petit peu, puisque là, il faut bien commencer à lui mettre des dégâts, il faut bien, voilà, faire avancer le match, surtout que moi, je suis full vita, et que, bon, il est quand même relativement loin, donc, ça devrait être ok, il ne devrait pas me tacler plus que ça, surtout qu'il joue peut-être, non, 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 il joue corps à corps, mais, là, il n'avait pas la possibilité de venir me gêner au cac, on va relancer la vendetta, ça nous donne 10% de crit, au passage, tant qu'à faire, autant prendre les 10% de crit, juste avant d'expia, et de lui remettre un petit peu d'érosion, si toutefois, il me tape le tour d'après, on va se décaler, on va lui rajouter encore 10% d'érosion, juste avant l'expia, voilà, qu'il passe bien, mais bon, ça reste un sacré hier, et je me garde 3 PA, pour la petite paralysante, voilà, allez, maintenant, cours frérot, je t'attends, avec tes 10 PA là, il doit être en 12 PA de base, du coup, il lui reste 1900 points de vie, sur ces 28%, on l'a quand même bien entamé, le tour d'après, il faudra programmer la balise de rappel, si je peux, si le setup du match me le permet, balise de rappel, et hop, on est full life, contre un sacré, franchement, c'est plutôt cool, alors, qu'est-ce qu'il va me proposer là, il joue corps à corps quand même, en vrai, sa strat, elle aurait été bonne, s'il avait joué à distance, ça, tu joues de la même façon à distance, à la rigueur, c'est peut-être mieux contre un crat, il va me choper au cac, mais c'est tout, c'est tout, il n'avait que 10 PA, là, c'est trop coûteux son bail, alors, ok, il me tacle, c'est clair que c'est un petit peu chiant, j'aimerais bien me détacler, en posant un miroir aux alouettes, ouais, un miroir aux alouettes, la détonante, comme ça, en plus, on prend la zone, tant qu'à faire, autant que Linn le chaffaire, pas qu'il se régène dessus ou quoi, on peut paralysante sur les deux entités, et voilà, comme ça, vu que je ne m'éloigne pas trop ce tour-ci, on va faire un full, full retrait, il est à 7 PA, il est à 7 PA, et encore, il est à l'abyssal, donc il récupère un PA, il aurait pu commencer son tour 5, avec seulement 6 PA, ça aurait été chaud pour lui, mais là, de toute façon, c'est quand même chaud pour lui, je n'ai pas pensé à la balise de rappel, mais on va quand même proc un joli Dococo, avec ses 7 PA, qui va me faire quelques dégâts, mais le Dococo va aller gommer un petit peu, en partie du moins, donc, après, il tape fort, il commence à taper très fort, en plus, il me fait du vol de vie, allez, là, il faut penser à l'expia, donc, on va prendre un petit peu de distance, je pense, une deuxième flèche cinglante, comme ça, 20% d'érosion, ça c'est fait, là, paralysante peut-être, ouais, on commence à ne plus taper grand chose, là, sur son passif est à 7, ça commence à faire beaucoup, et, allez, une petite représailles, allez, la petite représailles, on va se cacher, comme ça, la représailles, ça peut être pas mal, à la place de la balise de rappel, en fait, c'est soit balise de rappel, et tu te décales, mais j'ai peur qu'il s'en serve, pour, pour transpo dessus, et venir me faire chier, soit la représailles, et on joue un petit peu plus safe, et quoi qu'il arrive, on enterre le match, là, parce que s'il va me taper, il va me taper, mais il va être obligé de rester à distance, et il me tape quand même, en plus, il y a, il y a l'ivoire, ouais, il arrive quand même à taper, trois spells derrière un mur, c'est quand même, il n'y a que les sacrières qui arrivent à faire un bail comme ça, allez, on va se décaler pour avoir la ligne de vue, avec l'expia, et c'est terminé, ça passe, pas besoin de boost, ça dégage, voilà, bon bah c'est clairement validé, franchement, j'ai fait quoi, j'ai fait douze combats aujourd'hui, pour tourner cette vidéo, et j'ai dix victoires, bon, je suis diamant deux, j'ai fait dix victoires, j'ai fait seulement deux défaites, et encore, c'était des matchs, vraiment impossibles, au corps à corps, et tout, j'aurais pu mettre une variante avec mes stuff, pour jouer au cac, mais impossible, donc j'ai perdu deux matchs, qui étaient obligatoires à perdre, mais sinon, tous les autres matchs, que j'ai joué, même le 3v3, j'ai même fait un test en 3v3, ça marche très bien, c'est très fort, c'est très puissant, je vous mets le lien du stuff, en description, bon jeu à tous, bye bye la famille, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada